– Oui, c'est les restes du droit. Du coup, pour en revenir à nos moutons, donc ici les questions de la loi relative au pouvoir d'achat, mais comme la décision du conseil constitutionnel est longue, je vous propose qu'on aborde qu'une partie de cette décision, à savoir celle qui concerne les dispositions suivantes. L'article 29 de la loi prévoit en somme un régime de maintien en exploitation d'un terminal métanier flottant et on a l'article 30 qui prévoit des règles de procédure dérogatoire particulière pour la réalisation d'un projet de terminal métanier sur le port du Havre. – La puissance du port du Havre ! – Oui, voilà. Alphonse Brown ! Voilà, c'est bon, c'est fait. Donc du coup, on a notamment ces deux dispositions qui ont été critiquées par des députés et des sénateurs. Mais avant ça, je vous rappelle en quoi ça consiste un terminal métanier. Donc le conseil constitutionnel n'hésite pas à nous rappeler ce que c'est. C'est un navire qui sert d'installation de traitement de gaz naturel liquéfié. Donc le navire est amarré dans un port où il est raccordé à une canalisation, à un réseau de transport de gaz naturel. En gros, si vous voulez vous le représenter, c'est un gros navire où vous avez des espèces de dômes et à l'intérieur, il y a le gaz. Voilà. Vous avez en général trois dômes sur les navires. – Pourquoi est-ce qu'il dit le terminal métanier au pouvoir d'achat, au projet de loi pouvoir d'achat ? – Alors en fait, il le justifie par rapport à la souveraineté énergétique et que du coup, c'est lié au conflit Ukraine-Russie. Et que forcément, si tu n'apportes pas suffisamment de gaz, ça pose des problèmes d'approvisionnement sur le réseau en gaz. Et du coup, ça impacte le niveau de vie des ménages. En gros, c'est à peu près comme ça qu'ils l'ont amené. Mais là, ce n'est pas trop le sujet. Bon, après, je vous rappelle quand même le contexte de pourquoi en fait cette mesure, elle fait en somme polémique, donc d'un point de vue politique. C'est parce que ça va renforcer les importations de gaz auprès des USA. Et il y a en plus une crainte que le gaz qui soit importé, ce soit du gaz de schiste, dont l'extraction est considérée comme polluante. – La fracturation qui… – Ouais, voilà. Et surtout… – La fracturation du gaz de schiste. Enfin, j'y connais rien, mais il me semblait que c'était ça qui restait dans les débats. – Ouais, en fait, bon, pour redonner un petit peu le contexte juridique, on a deux lois, alors deux lois, donc si tu veux, je vais te les envoyer en MP. Enfin, je vais t'envoyer les références en MP. On a la loi du 13 juillet 2011 qui vise à interdire l'exploration et l'exploitation des mines d'hydrocarbures liquides ou gazeuses par fracturation hydraulique. Donc il y avait déjà une première interdiction qui était faite en 2011. Et après, ça a été renforcé sous le ministère de Nicolas Hulot avec la loi du 30 décembre 2017 qui mettait fin à la recherche et à l'exploitation d'hydrocarbures. Et elle est venue interdire en somme l'attribution de… – Tout en sachant qu'on importe de l'énergie de pays qui le pratiquent. – Voilà, donc tu vois, c'est là où il y a un problème. Mais après, ce n'est pas précisément sur ce point, on va dire, dans leur argumentation. Les députés, les sénateurs, ils n'ont pas dit explicitement « Ah, il va y avoir du gaz de schiste états-unien ». En fait, ils sont partis sur des arguments qui sont plus généraux et qui sont liés à l'environnement. Enfin, plus précisément à la charte de l'environnement. Puisque les députés, les sénateurs, ils partent du principe que les dispositions qui concernent le terminal méthanier, ça va apporter à l'environnement des atteintes irréversibles et ce, au point de violer plusieurs articles de la charte de l'environnement. Et je vous rappelle que la charte de l'environnement, elle a la même valeur que la constitution. Alors… – La même valeur que la constitution ? Je pensais que la constitution, c'était au-dessus de tout. – En fait, la constitution… – Enfin, les chutes internationales. – Alors, en fait, je fais juste un bref rappel. Mais quand on parle de la constitution, là, je l'utilise en raccourci, mais je devrais utiliser plutôt le terme de bloc de constitutionnalité. Parce que vous avez la constitution de 1958, du coup, celle qui régit l'organisation de nos institutions, que ce soit le Parlement, le Président de la République, le gouvernement. Encore une fois, je schématise. De quoi ? – Mais cette constitution de base, on a vu des retouches, des toilettes, des amendements… – Oui, il y a eu des retouches, mais il n'y a pas seulement que dans le bloc de constitutionnalité, il n'y a pas que la constitution de 1958. Il y a d'autres textes, comme la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le préambule de la constitution de 1946, qui contient notamment les droits sociaux, comme par exemple le droit au travail, ou le droit à la santé, etc. Et tu as aussi la charte de l'environnement, qui fait partie de ce qu'on appelle le bloc de constitutionnalité, c'est-à-dire un corpus de textes qui a la même valeur que la constitution. – Merci pour la précision. – Oui, voilà. Donc là, c'est précision de droit constitutionnel, mais c'est l'histoire que tout le monde suive un peu. Et du coup, je vais vous présenter les articles que les députés et les sénateurs ont invoqués devant le conseil constitutionnel. Donc premièrement, on a l'article 1er, c'est celui qui consacre le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. Deuxièmement, on a l'article 5, qui vise le principe de précaution, à savoir le fait que les autorités doivent mettre en œuvre des procédures d'évaluation des risques et adopter des mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation d'un dommage qui serait susceptible d'affecter de manière grave et irréversible l'environnement. Et petite précision, et ce même si la réalisation de ce dommage est incertaine en l'état des connaissances scientifiques. En gros, même si... – Le simple potentiel... – Voilà. Même si en l'état des connaissances scientifiques, on n'est pas certain que le dommage va se réaliser, on considère quand même que si ce dommage se réalise... – Est-ce qu'il ne faut pas que ce soit probable au moins ? Parce que dans ce cas-là, toutes les centrales nucléaires, t'imagines potentiellement, c'est des Tchernobyl partout. – Alors, c'est pour ça qu'on prend des mesures en plus, même si par exemple, tu sais, on n'est pas certain que le dommage va se réaliser. C'est l'idée du principe de précaution. En fait, on a... Bon, après, je ne vais pas non plus trop rentrer dans le détail parce que sinon, on ne va jamais terminer le sujet. Mais du coup, le principe de précaution, ce qu'il faut retenir, c'est... On a des connaissances scientifiques, mais qui ne permettent pas d'établir si le dommage va nécessairement se réaliser. Mais ce qu'on sait, c'est que si on ne prend pas de mesures et que le dommage se réalise comme ça, eh bien, il va y avoir quand même un impact sur l'environnement et qu'il sera irréversible. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Donc ça, c'est pour le deuxième article qui est invoqué. On a un troisième article qui est invoqué, donc c'est l'article 6 de la Charte de l'environnement qui, lui, concerne la conciliation entre l'objectif de protection de l'environnement avec le développement économique et le progrès social. Donc en gros, vous avez... En gros, il faut mettre en balance, si vous préférez, préserver l'environnement et d'autres intérêts qui sont de nature économique et sociale. Voilà, donc ça, c'est l'article 6. Parce qu'en fait, en balance, c'est à la fois, oui, on ne veut pas que votre région soit saccagée, mais en même temps, il faut tout de même une source d'approvisionnement, enfin, un approvisionnement d'énergie. Voilà, c'est pour ça qu'il y a cet article de la Charte de l'environnement qui rentre en ligne de compte. Et dernier article, donc, je pense qu'il n'est peut-être pas des plus connus, c'est l'article 7 de la Charte de l'environnement qui correspond à ce qu'on appelle le droit d'accès à l'information environnementale et à la participation du public. En fait, c'est l'idée que toute personne a le droit d'accéder aux informations qui sont détenues par les autorités publiques en matière d'environnement et le droit pour toute personne de participer à l'élaboration des décisions publiques qui ont une incidence sur l'environnement. Ça correspond plus concrètement au fait que toute personne a le droit d'accéder aux informations qui figurent dans les autorisations et les études d'impact sur les projets industriels, bien sûr, sous réserve du respect du secret des affaires. En gros, ce qui se passe concrètement, c'est que vous avez les autorisations et les études qui mesurent l'impact du projet industriel. Mais par contre, pour respecter le secret des affaires, il y a des informations qui sont occultées pour éviter qu'il y ait une divulgation d'informations qui pourraient nuire à l'entreprise qui gère le projet. Mais bon, je passe le détail. Donc ça, c'est pour l'information environnementale et pour ce qui est de la participation du public, ça consiste tout simplement en la possibilité pour les riverains de donner leur avis sur les projets lors des concertations ou des enquêtes publiques. Vous savez, c'est un peu ce qui se passe pour... C'est ce que vous voyez au Canard et Fractière avec les différentes contestations des projets, avec les associations de protection de l'environnement qui essaient de présenter différents avis pour contester le projet, etc. Voilà. Alors ça, c'est des associations qui élèvent leur voix, mais on n'est pas non plus au point de... Est-ce qu'il y aura un référendum et on leur dit bah oui, ça peut... Alors, c'est pas un référendum. Faire baisser le prix de tel truc, mais crée de l'emploi, mais en contrepartie, il y a tel risque climatique, etc. De toute façon, disons que pour le dire haussièrement, on réunit un peu tout le monde, enfin, on réunit autour de la table les élus, le porteur de projet, l'administration, les élus locaux et les riverains. Après, vous êtes libre de considérer que ce mécanisme est... Alors, vous pouvez dire que le mécanisme, il est pourri, etc. Mais bon, ça, encore une fois, c'est un autre sujet. Bon, maintenant que je vous ai fait ce rappel des différents articles que vous avez à peu près le contexte juridique dans lequel le Conseil constitutionnel analyse la loi pouvoir d'achat, on va rentrer dans le vif du sujet puisque le juge constitutionnel, donc le Conseil constitutionnel, va considérer qu'effectivement, l'installation et la mise en service d'un terminal méthanier flottant c'est susceptible de porter atteinte à l'environnement en raison de son objet et de ses effets. Pour autant, cette raison, elle n'est pas suffisante pour caractériser une violation de la charte de l'environnement. Bon, là, si vous êtes militant écolo ou fan du canard réfractaire, ça ne va clairement pas vous plaire. En effet, le Conseil... L'un n'exclut pas l'autre, d'ailleurs. De quoi ? L'un n'exclut pas l'autre, d'ailleurs. Oui, oui, oui. Mais alors, en fait, c'est parce que ce n'est pas une certitude, comme tu le disais tout à l'heure, que, en fait, ça n'enfreint pas la charte ? C'est à cause de quoi ? Alors, justement, je vais y venir. Le Conseil constitutionnel va t'expliquer pourquoi. En fait, le Conseil constitutionnel relève que ces dispositions de la loi pouvoir d'achat, elle vise à répondre à des difficultés d'approvisionnement énergétique en gaz en augmentant les capacités nationales de traitement de gaz naturel liquéfié. En gros, le Conseil constitutionnel estime que la loi pouvoir d'achat, elle met en œuvre des exigences constitutionnelles qui sont inhérentes à la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la nation, au nombre desquelles figurent l'indépendance de la nation ainsi que les éléments essentiels de son potentiel économique. En gros, pour le dire très simplement, on nous sort l'argument de... Si on met en place le terminal métanier et qu'on met en place des règles dérogatoires pour qu'ils puissent être exploités et mis en place sur le port du Havre, c'est pour assurer l'indépendance énergétique de la France par rapport à la Russie. Bien sûr... On s'en met au-dessus de tout, du coup. On nique l'écologie. Tu vas voir qu'à la fin, il y aura un petit principe qui sera posé par le Conseil constitutionnel, mais je vais y venir. Parce que là, c'est la première grosse justification. Parce que là, préparez-vous, le Conseil constitutionnel, il va envoyer d'autres justifications. Et ça va mitrailler. N'empêche, je tiens à signaler, c'est Laurent Fabius qui reçoit le courrier, il a été émis, en tout cas, ce n'est pas la seule, par Mathilde Panot et par les gens de l'ANUP, Julien Bayou. Et il y avait ici des socialistes aussi. Patrick Caner, président du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain. Donc, en gros, c'est une fois de plus, tout de même, l'ANUP qui carie ça au niveau parlementaire. Après, là-dessus, ce n'est pas déconnant parce que l'opposive, je rappelle que l'opposition a la possibilité de saisir le Conseil constitutionnel. En gros, la condition, c'est qu'il faut qu'il y ait 60 députés ou 60 sénateurs qui saisissent le Conseil constitutionnel. 60 sénateurs et 60 députés. Il y a les deux. Et par contre, ils sont où, le RN ? Est-ce que le RN, ils ont voté, enfin, ils ont aussi adressé un courrier à Laurent Fabius ? Ou est-ce que, comme d'habitude, le RN, ils étaient du côté des macronistes ? Là-dessus, je n'ai pas regardé qui a fait la saisine. Mais il y a peut-être des chances à ce qu'il n'y en ait pas. Mais bon, là, je taquine un peu. Mais bref. Donc là, je vais partir sur la mitrailleuse du Conseil constitutionnel. Alors, il note, donc, le Conseil constitutionnel note que la loi pouvoir d'achat prévoit que le terminal métanier, donc, il est désigné par arrêté et il est soumis à des règles, à des contrôles internationalement reconnus, ainsi qu'à l'ensemble des prescriptions qui sont prises par le préfet pour prévenir les inconvénients ou dangers pour l'environnement. Le texte précise, selon le juge, que ces prescriptions fixent les obligations qui sont liées au démantèlement ou à l'adaptation des installations et des équipements à l'issue de leur exploitation, incluant les éventuelles obligations de renaturation du site. Donc là, en gros, on est sur des arguments qui visent à rassurer, c'est-à-dire qu'il y a différentes mesures de contrôles qui sont mises en place. On est, en quelque sorte, à minima dans les clous de la réglementation en matière d'exploitation et de mise en œuvre du terminal métanier. Et, alors, vous me direz, t'es bien gentil, vulga droit, mais il n'est pas fait mention aussi de dérogations. Alors, effectivement, il y a des dérogations qui sont prévues, parce que vous savez que le terminal métanier, il est soumis à des règles très particulières qui sont prévues, notamment, dans le Code de l'environnement. Et là, le texte relatif au pouvoir d'achat, il prévoit des dérogations pour ces dispositions du Code de l'environnement. C'est-à-dire qu'on va encore, on va créer des exceptions à l'exception. Voilà. Pour faciliter, si je puis dire, la mise en œuvre du projet. La jurisprudence de la jurisprudence. Alors, c'est plutôt... Là, on n'est pas vraiment sur la... Bon, je sais que t'as voulu schématiser, mais là, en fait, on est sur une exception légale, sur une exception légale. Mais ça ne marche pas. Et du coup... Et tu es conscient que t'es gentil sur le tchat. J'essaie d'être le plus juste possible, mais c'est gentil. Du coup, vous me direz, qu'est-ce qu'en pense le Conseil constitutionnel ? Eh bien, le Conseil constitutionnel, en gros, il constate que les dérogations à ces dispositions particulières du Code de l'environnement, elles ne s'appliquent déjà que pour la réalisation du terminal métanier sur le site du port du Havre et pour une durée d'exploitation qui ne peut dépasser 5 ans. Et d'autre part, ces dérogations, elles sont limitativement énumérées et elles ne peuvent être mises en œuvre que si elles sont strictement proportionnées aux besoins de ce projet et jusqu'au 1er janvier 2025. Bon, grosso modo, le Conseil constitutionnel se veut en quelque sorte rassurant en disant les dérogations, elles ne vont pas être exécutées à la ZEUB. On voit que ce n'est pas de manière perpétuelle, que ce n'est pas pour tous les projets de terminal métanier, ce n'est que pour un seul, celui du Havre, et on a une durée limitée qui est 5 ans et les dérogations, la liste, elle est limitée, on ne peut pas en rajouter davantage et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Il y a quand même un contrôle des dérogations. Il ne faut pas qu'elles soient disproportionnées et il y a aussi une limite dans le temps qui est prévue, c'est 1er janvier 2025. Voilà. Donc, j'ai l'impression que, là, dans le bas du texte, ils nous disent que les mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, c'est contraire à la Constitution, donc ce métanier en fait partie. Parce que, en fait, c'est de ça que ça part, et de l'indépendance énergétique. Donc, ça, c'est contraire à la Constitution, mais il y a des trucs qui sont conformes à la Constitution dedans. – Oui, c'est ça. En gros, alors, là, pour le terminal métanier, pardon, donc spoiler alert, le Conseil constitutionnel, si je puis dire, a sauvé inextrémistes, enfin, inextrémistes, c'est un bien grand mot, mais il y avait un risque à ce que le texte soit déclaré contraire à la Constitution s'il était mal interprété. Mais je vais y venir à la fin, puisque c'est en lien avec ce que tu disais par rapport à l'écologie. Mais tu vas comprendre à la fin, puisque là, il me reste un dernier bout, un dernier bout de l'argumentation du Conseil constitutionnel à aborder, puisque je vous avais parlé de l'article 7 et de la question de l'accès à l'information et de la participation du public. Parce qu'en gros, les députés, les sénateurs, ils reprochaient justement à tout ce corpus de règles, sur le terminal métanier, de ne pas respecter ses exigences. Eh bien, le Conseil constitutionnel s'est penché sur ce point et il n'est pas d'accord. En fait, il note que la loi sur le pouvoir d'achat prévoit que le public est informé sur les incidences notables du projet de terminal métanier, donc sur l'environnement, et aussi sur la santé humaine. Et l'exploitant, il doit se conformer à ce qu'on appelle des mesures d'évitement et de réduction des atteintes à des espèces protégées à leur habitat. En gros, l'exploitant, il va faire en sorte que s'il met en place le terminal métanier, il n'y aura pas des espèces protégées qui seront en danger, voire même que ça va nuire à leur habitat, pour le dire très grossièrement. Ensuite, le Conseil constitutionnel constate que le texte exige que dans un délai de six mois, à compter de la mise en œuvre du terminal métanier, l'exploitant, il sera tenu de réaliser une étude qui sera mise à la disposition du public et cette étude, elle va porter sur les impacts environnementaux qui seront liés à l'exploitation du terminal métanier. Après, toujours sur ce sujet, le Conseil constitutionnel remarque que la loi prévoit que six mois avant la fin de l'exploitation, l'exploitant va devoir remettre une étude, toujours mise à la disposition du public, mais cette fois-ci sur les conditions de démantèlement de l'exploitation et sur les mesures de compensation qui devront être mises en œuvre et aussi sur l'état de la biodiversité et des sols. Donc, on vous autorise à faire votre truc potentiellement polluant, mais à telle et telle condition. Voilà. Et si on traduit pour les gens ? Oui, je suis désolé, c'est un peu lourd et je te remercie d'être là pour ça, pour participer en quelque sorte à la vulgarisation. Mais grosso modo, c'est ça. Vous avez plein de procédures que l'exploitant va devoir respecter et du coup, à partir du moment où toutes ces procédures sont respectées, pour le moment, la loi pouvoir d'achat, elle reste dans les clous. Et la petite cerise sur le gâteau, c'est que toutes les décisions qui sont prises par l'administration sur ce projet, elles pourront être contestées devant le juge administratif, y compris par la voie du référé. Je rappelle que le référé, c'est une procédure d'urgence qui vous permet d'obtenir la suspension des décisions de l'administration. Donc par exemple, je ne sais pas, ça peut être tout simplement l'autorisation qui est délivrée à l'exploitant pour pouvoir mettre en œuvre son terminal méthanier. Vous aurez la possibilité d'en demander la suspension et de faire en sorte que l'exploitant ne puisse pas mettre en route son terminal méthanier. Donc ça... En l'occurrence, si ça augmente les émissions de gaz à effet de serre et de CO2... En fait, c'est si on se rend compte qu'il y a un doute sérieux quant à la légalité de l'autorisation. Si on se rend compte que l'autorisation, elle a été délivrée dans des conditions qui sont somme toute illégales, eh bien, il y aura possibilité de demander au juge... Gageons que ce sera considéré comme légal. De quoi ? Gageons que ce sera considéré comme légal. Oui, bien sûr, oui. Avec des réserves sur tel et tel point, comme d'habitude, mais... On peut espérer, je ne sais pas. Est-ce que les habitants de la région, du coup, espèrent ça ? Et du coup, donc, là, j'essaie de raccrocher les wagons parce que là, on va venir à la remarque que tu as faite, Diamond, concernant l'environnement. C'est parce qu'on avait évoqué la question de la sécurité d'approvisionnement. Parce qu'on s'est dit que le terminal méthanier, OK, il est là pour assurer la pseudo-indépendance de la France en termes d'énergie, en assurant justement la sécurité d'approvisionnement en gaz. en faisant en sorte que le réseau en gaz soit correctement alimenté. Et on se pose la question de savoir, mais quid de l'environnement ? Parce que c'est bien beau de vouloir assurer... L'environnement est quand même dans le considérant. Oui, voilà. C'est le premier considérant. Et justement, c'est là où le Conseil constitutionnel va poser en quelque sorte un principe. C'est que le législateur et le gouvernement vont devoir respecter une interprétation de la loi. Et cette interprétation, c'est la suivante. C'est que le Conseil constitutionnel estime qu'au nom de la charte de l'environnement, il faut concilier la préservation de l'environnement avec les intérêts fondamentaux de la nation, à savoir l'indépendance... L'indépendance serait-il contradictoire ? Mais bon. Oui, voilà, c'est toujours le problème. Et il précise que les choix qui sont destinés à répondre à l'indépendance de la France en termes d'énergie, ils ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures à satisfaire leurs propres besoins. Autrement dit, le Conseil constitutionnel dit aux législateurs que la loi ne doit pas trop impacter l'environnement pour les générations futures, même si la loi cherche à garantir l'indépendance de la nation. Alors, ici, on a un résumé par reporter. Vous savez que j'aime bien utiliser reporter pour mes revues de presse. En l'occurrence, ça me semble plutôt intéressant. Voilà, qui émet juste une brève lacunaire, mais qui note tout de même une réserve inédite du Conseil constitutionnel. Les termes seraient inédits, en tout cas. Donc, voilà, les sages ont indiqué qu'au regard de son objet, de ses effets, la future infrastructure introduite par la loi sur le pouvoir d'achat est susceptible de porter atteinte à l'environnement. Ils ont estimé que la préservation de l'environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la nation, l'économie que tu mentionnais, et que les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures à satisfaire leurs propres besoins. Ça va, c'est joliment formulé. Il n'y a pas grand-chose derrière ça. En gros, on continue de polluer. On s'arrangera pour que ce ne soit pas interdit. Malgré ses réserves, du coup, conclut l'article de reporter, le quotidien de l'écologie. Suivez-les, et c'est en donationware eux aussi. Et d'ailleurs, je remercie Joe Darjo pour son don, qui nous a dit aussi, son nom accompagné d'un message, qui nous a dit merci pour ces lives toujours aussi sympas. Et bien, Danny Avad, pour ton soutien, Joe Darjo. Malgré ses réserves, donc voilà, le projet a été validé. Est-ce que c'est notre projet ? Je ne sais pas si c'est le nôtre, mais en tout cas, c'est l'heure. La loi pouvoir d'achat a été promulguée au journal officiel du 17 août. Celle-ci est portée par Total Énergie et constituera un nouveau point d'importation de gaz naturel liquéfié, GNL. Son activité devrait commencer en septembre 2023. Voilà pour le complément d'info, donc dans un peu plus d'un an. Donc là, c'est tout pour ce sujet sur le terminal métanier. Après, il y a un autre sujet que je pourrais aborder, bien sûr, et c'est toujours sur cette loi.